Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Comme prévu, on se retrouve pour le débrief de Lyon-UV. Et un petit mot avant de rentrer dans ce débrief. Quand même, ma grande satisfaction que le match se soit bien tenu malgré la ménage du coronavirus. Parce que ça aurait été quand même dommage de passer à côté d'une telle partition de football. Donc ça, c'est le premier point. Et maintenant, on va passer véritablement au débrief de ce Lyon-UV. Et j'ai le sentiment, personnellement, parce que ces vidéos n'engagent que moi, comme vous le savez, d'avoir vu une certaine copie du match d'hier entre Napoli et le Barça. Pourquoi je dis ça ? Parce que, comme hier, on a retrouvé pas mal de similarités entre les équipes. D'un côté, une équipe à domicile qui fait le choix d'essayer d'être très compacte derrière, avec deux lignes très compactes, d'essayer d'être solide au maximum et de ne pas être mis en danger par l'équipe adverse. Et une équipe à l'extérieur qui va donc avoir la possession du ballon, qui va avoir le contrôle du ballon, mais qui va être incapable d'en tirer profit pour mettre en danger l'équipe adverse. Et autant hier, on avait localisé le problème du FC Barcelone en la présence d'un certain joueur croate, autant aujourd'hui, le problème, il était un peu différent côté turinois. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'on l'a vu, comme avec le Napoli hier, Lyon a fait le choix de très peu presser. Un bloc plutôt médian, plutôt bas, et des joueurs qui se contentent de cadrer l'équipe adverse. On l'a vu, Toko Ekambi, on l'a vu, Dembélé. Ce ne sont des joueurs qui n'ont jamais véritablement cherché à presser la première relance de la Juve. Que ce soit des joueurs comme Bonucci ou Delirte, ils ont été à chaque fois très tranquilles pour relancer, parce que les joueurs lyonnais se contentaient simplement de cadrer. Et c'est là, en fait, que demeure toute la problématique, pour moi, d'une équipe qui a la balle. Et là, ce n'est même pas une critique sur la Juve, ce n'est même pas une critique sur les joueurs, mais c'est purement théorique. Petit rappel, le football est un sport qui se joue avec deux équipes de 11 joueurs, sur une distance assez large, assez grande. Et donc, le but, c'est quand même, quand tu as un 11 contre 11, de réussir à aspirer des joueurs pour créer des espaces. Et donc, dans une configuration comme celle de ce soir, où tu as deux relanceurs côté turinois qui sont toujours libres au niveau de la relance, qui ont des espaces, qui ont du temps, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut profiter de ce temps pour se débarrasser directement de la balle avec le latéral qui est à côté, qui sera à l'arrêt, que ce soit Sandro ou Danilo ? Ou le but, c'est d'essayer d'aspirer justement les joueurs et de tirer profit de ces espaces pour en créer d'autres plus haut sur le terrain et faire avancer le jeu ? Et le problème, c'est que choisir la deuxième option, choisir l'option d'attaquer les espaces, de conduire la balle, ça demande beaucoup de certitude et ça demande beaucoup de conviction. Et le problème de cette UV, comme beaucoup d'équipes aujourd'hui, en 2020, qui ont le contrôle du ballon, c'est que ça manque de conviction. Donc, ce qui s'est passé, c'est très simple, c'est qu'à part de rares fois Bonucci par la passe, jamais Delirt et Bonucci n'ont essayé d'attaquer les espaces, n'ont essayé de s'infiltrer dans les espaces pour pouvoir aspirer les joueurs lyonnais. Et dans cette configuration, la conséquence, elle est évidente, c'est qu'on se retrouve au cœur du jeu avec Pjanic, Bentancourt et Rabiot qui avaient tous les trois un marquage individuel perpétuel au cours du match. Et en plus, comme tu n'arrives pas à faire aspirer la première ligne de pression lyonnaise, les Toko Ekambi, les Dembele, c'est des joueurs qui peuvent garder en plus un contrôle sur leur dos avec les Bentancourt, les Rabiot et Pjanic. Et forcément, si au cœur du jeu, tu as trois joueurs qui déjà ont un marquage individuel et en plus ont deux joueurs devant eux qui ont du contrôle dans le dos pour pouvoir venir les gérer au cas où ils sont touchés, qu'est-ce qui se passe ? C'est que quand tu arrives épisodiquement à trouver un Rabiot, à trouver un Bentancourt, à trouver un Pjanic, c'est des joueurs qui vont être dos au jeu. Et ça, c'est la problématique évidente. C'est que des joueurs comme ça, qui sont au cœur du jeu, qui ont plus des qualités techniques comme ces trois joueurs, il faut pouvoir réussir à les mettre dans les meilleures conditions, à leur offrir des espaces et à les trouver face au jeu. Parce qu'un joueur, même Messi, même le meilleur joueur du monde, s'il est dos au jeu et qu'il passe le match dos au jeu, il n'arrivera jamais à avoir un impact pour son équipe. Et ça, c'est le contraste qu'on peut faire avec l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais a fait le choix de ne pas chercher à avoir la maîtrise du ballon, de ne pas avoir le contrôle du ballon. Et ce qui se passe, c'est que du coup, quand eux, ils récupèrent la balle, ils ont des espaces, ils ont du temps. Alors certes, ils démarrent leurs actions de très loin, mais ils ont du temps et de l'espace. Et ce qui est intéressant pour l'Olympique Lyonnais sur ce match-là, c'est que des joueurs comme Awar et comme Bruno, qui ont des qualités techniques et intellectuelles évidentes, ils ont à chaque fois pu être trouvés face au jeu, s'orienter face au jeu, parce qu'ils avaient les espaces sur les transitions pour le faire. Et c'est ça pour moi, plus que ce simple match de l'Olympique Lyonnais et de la Juve, c'est que ce match, il illustre une grande problématique du football actuel. Vous savez que dans les vidéos, je n'aime pas me focaliser sur un point, j'essaye surtout de faire d'un point d'observation, une passerelle vers quelque chose de plus global. Et on se rend compte sur le football actuel que c'est très dur. Les équipes qui ont le contrôle du ballon, qui ont la maîtrise du ballon, c'est très dur pour elles de réussir à faire des différences, parce que soit ils n'ont pas les convictions nécessaires pour mettre à profit des potentielles idées de jeu, soit ils n'y arrivent pas. Et c'est la Juve, c'est la meilleure incarnation de ces problèmes-là, parce qu'on le sait, ça arrive en ayant beaucoup d'idées, en ayant la volonté de créer du jeu, en ayant la volonté d'avoir la maîtrise du ballon, de créer des différences, mais on se rend compte qu'ils n'y arrivent pas du tout, et pour plein de raisons différentes. Il y a des raisons au niveau de la planification de l'effectif, mais il y a aussi des raisons au niveau du jeu, au niveau du manque de progression qu'on peut voir depuis le début de la saison. Et dans cette configuration-là, où les équipes qui ont la balle ont énormément de mal à faire des différences, on se rend compte que finalement, les équipes qui s'en sortent le mieux, c'est les équipes qui abandonnent le ballon, parce qu'ils savent que sur les transitions, ils vont avoir des espaces, et qu'avoir des espaces, c'est beaucoup plus facile pour créer le danger. On l'a vu hier avec le Napoli, qui aurait pu gagner assez largement face au Barça, sans avoir la possession du ballon, et on l'a vu aujourd'hui avec Lyon face à la Juve, qui n'a pas eu le contrôle du ballon, n'a pas cherché à l'avoir, parce que s'ils avaient cherché à l'avoir, ils auraient certainement fait jouer un Maxence Cacré au milieu, et pas un Lucas Touzard. Ils ont fait le choix justement d'attendre, et d'essayer de procéder en contre, et ça a payé pour eux aujourd'hui. Mais le plus ironique dans cette histoire, c'est que oui, ça a payé pour l'OL, mais on peut, je pense, avoir pas mal de regrets par rapport à la performance de Lyon, parce que pour moi, il y avait beaucoup mieux à faire. Certes, la Juve est un très grand nom, c'est un très grand club, mais c'est pour moi très loin d'être aujourd'hui, et même depuis quelques années, ce n'est plus une très grande équipe. Et sur une configuration comme ce soir, où elle passe en plus totalement à côté de son sujet, c'est pour moi dommage de ne pas avoir eu l'ambition dans le jeu, d'aller essayer de faire mieux, de faire mieux, d'aller chercher mieux sur ce match-là. Parce que oui, tu gagnes un zéro, et c'est même inespéré, on aurait dit avant le match, Lyon gagne un zéro, tout le monde aurait signé, mais on se rend compte, en voyant ce match-là, en voyant les faiblesses abyssales de cette équipe italienne, qu'il y avait certainement mieux à aller chercher, et que Lyon aurait peut-être pu prétendre à avoir un contrôle du match plus important, je ne dis pas maîtriser le match, mais chercher à avoir un peu plus de contrôle, parce que quand on voit la fébrilité de la Juve, il y avait certainement plus à profiter pour Lyon. Donc ça, c'est un point secondaire qui est assez ironique, parce qu'on pourrait se dire que le résultat de Lyon, il est excellent, mais pour moi, le regret qu'ils peuvent vraiment avoir ce soir, c'est qu'il y avait certainement la place pour aller chercher mieux. Au final, ceux qui ont vu le match le savent, et ceux qui voient ce débrief sans avoir vu le match l'auront deviné, ça a été un match quand même assez pauvre, parce qu'on a eu une équipe à domicile qui avait un plan de jeu minimaliste, et qui d'ailleurs s'en sort aussi assez bien au niveau des événements, parce que le but que Lyon inscrit, c'est avant tout un exploit individuel d'Oussem Awar, un exploit assez invraisemblable, en plus dans une configuration où la Juve était réduite à 10, mais qu'on a eu une équipe à domicile au plan de jeu minimaliste, et une équipe qui avait le contrôle du ballon sans savoir l'utiliser, et au final ça a donné un match assez triste, un match assez terne, et on peut le regretter comme on pouvait regretter le niveau global du match d'hier entre le Napoli et le Barça, même si ça avait d'un point de vue tactique, d'un point de vue réflexion, ça avait apporté pas mal de points intéressants. Mais on aimerait bien à l'avenir moins avoir de points théoriques, moins avoir de points de réflexion, et un peu plus de football sur les terrains. Donc voilà, c'était tout pour ce débrief d'Olympique Lyonnais, mais UV, je vais essayer de faire dans quelques heures le débrief de Real City. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce match, ce que vous avez pensé de ce débrief, est-ce que vous êtes d'accord avec moi, ou est-ce que je suis trop dur envers Lyon, est-ce que je suis trop dur envers la UV, pardon. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, à mettre un pouce bleu sur cette vidéo si elle vous a plu, et à vous abonner si ce n'est pas le cas.